Etus tout le monde, c'est Onssei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois sur la bêta ouverte de Dragon Ball Xenoverse 2 pour aller tester les failles, les fameuses failles à 6 joueurs, donc on compte les combats de boss, donc j'ai fait les deux didacticiels, et là on va passer à une vraie faille, contre un boss géant, contre Vegeta en gorille géant, donc il va y avoir une sorte de stratégie, ça reste assez simpliste, par contre les dégâts sont assez exponentiels, donc il ne faut pas s'attaquer à ça avec des dents de lait les amis, parce que sinon vous allez vous péter les chicots, non là il faut vraiment essayer d'être 6 joueurs, donc là j'ai 6 vrais joueurs avec moi, et il faut essayer d'être assez coordonné, et surtout il faut vraiment faire gaffe aux dégâts assez monumentaux que va faire le boss, et il faut essayer de le faire le plus rapidement possible pour espérer débloquer une bonne récompense, donc là j'attends qu'il fasse son petit bordel, alors moi en plus je suis cac, donc là clairement c'est un petit peu la tristesse, il faut vraiment que j'arrive à lire un petit peu ce que va, voilà par exemple là, il faut se casser, les dégâts, alors vous n'avez pas le droit d'objet, ah c'est bon, là on va pouvoir se faire plaisir, donc là il faut envoyer le pâté, là, voilà, il faut y aller, il faut y aller, et surtout quand il se relève, on se tire, et donc il va y avoir des petites phases instantiaires, où il va sélectionner un joueur parmi nous, il va le téléporter dans une autre dimension, donc il faut, voilà, il a voulu m'avoir moi, bah il ne m'a pas eu, parce que j'étais en perpétuel déplacement, donc c'était l'espèce de petite boule violette que vous avez vu autour de moi, et si j'avais été pris dedans, il fallait que mes alliés rapidement me libèrent, donc détruisent une sphère qui était autour de moi, sinon je suis téléporté dans un autre monde, dans un monde parallèle, et je dois affronter mon double le plus rapidement possible, pour sortir de là, et aller aider mes alliés, ça y est, il est à terre, alors moi, bien entendu, j'attends ma régène pour passer, voilà, en SSJ3, vous connaissez les bails, par contre là, clairement, je n'aurai pas le temps de m'en servir comme il faut, donc je bouge, alors après, il va y avoir deux phases, normalement, où il va balancer des sphères d'énergie géante, qu'il faudra repousser, parce que si elles touchent le sol, et bien, ça va être la fête à notre cul, alors là, je vais pouvoir me faire plaisir, balancer de la grosse attaque, allez, j'y vais, bim, allez, là, tu prends, j'ai le temps d'en faire un dernier, allez, on se casse, alors par contre, moi, SSJ3, j'ai plus de régène de kill, et on peut le choper par la queue, si j'ai envie de dire, que en fin, en fait, en fin de combo, alors ça y est, là, on a une phase, qui va balancer la fameuse sphère, alors, il faut qu'il y ait des joueurs qui aillent au corps à corps, enfin, contre la boule, pour la tenir, et un peu avant notre endurance, là, on se casse, sinon, on est repoussé, pendant que d'autres joueurs, et bien, balancent du gros Kikoa, pour essayer de la repousser, voilà, on l'a repoussé, on a été plusieurs à faire des gros Kikoa, alors, par contre, ici, j'annule mon SSJ3, pour espérer régénérer un petit peu mon énergie, alors, il faut faire vraiment super attention, quand il fait ça, ça va, je suis dans une bonne équipe, là, il n'y a que des Saiyans, en fait, il y en a un, il a la boule de la mort, ça fait le pâté pour enlever la... alors, clairement, là, un Namek, un Namek en forme géante, ça ferait le pâté, quand même, donc, là, moi, je ne fais pas de spécial, vous l'aurez compris, je vais régénérer mon Kikoa, on se barre, il descend bien, là, parce que je l'avais testé une première fois en off, les amis, bon, ben, j'y suis allé carrément avec des dents de lait, comme je vous le disais, et, ben, je me suis fait péter les dents, et puis, alors, les mecs qui étaient avec moi, c'était pareil, on s'est dit, ouais, c'est bon, on roule dessus, bon, au final, on est rentré chez Mémé, ouh, j'ai pris cher, là, j'ai pris les dégâts du rocher, alors que j'étais derrière, je suis un petit peu tristesse, il va me faire une rush, hop, allez, SSJ3, c'est con, le book ne pousse pas en SSJ3, allez, hop, super frappe, là, on dirait la musique de Star Wars, je ne sais pas pourquoi, quand j'entends cette musique, là, j'ai l'impression d'être dans Star Wars, allez, on l'a presque fini, ok, ben, ça va se finir avec ça, normalement, alors, par contre, moi, je n'ai plus de ki, donc, il faut que j'aille soutenir la boule, allez, je me casse, putain, là, par contre, ouais, elle va toucher le sol, alors, on régénère beaucoup plus vite notre ki, ouais, on l'a repoussé, mais alors, c'était vraiment de justesse, alors, est-ce qu'on a réussi l'event ou pas, du coup, fin ultime, ah, je suis deuxième, moi, ce n'est pas moi qui ai fait le plus de dégâts, mais j'ai contribué, quand même, du coup, on l'a réussi en B, et est-ce qu'on obtient, alors, on gagne beaucoup, beaucoup d'XP, là, j'ai pris beaucoup de level, je suis passé de 21 à 23, par contre, je n'ai pas gagné la technique, alors, il y a une technique, forcément, il y a des techniques assez, un peu plus rares que d'autres à récupérer, puisqu'ici, c'est la technique supernova qu'on a pu récupérer, moi, je suis assez chaud pour le refaire, on va voir si mes camarades veulent le refaire, allez, tout le monde est chaud, bon, il n'y a qu'un joueur qui s'est barré, ce n'est pas grave, on va le faire à 5, il y aura une IA, alors, on est forcément 6, après, on est remplacé, c'est remplacé par l'IA, tout simplement, donc, on va se le refaire, comme ça, vous l'aurez vu, deux fois, mais je trouve ça fun, je trouve ça vraiment fun, voilà, cette idée d'avoir des failles, comme ça, donc, qui s'ouvrent, dans la ville, et donc, c'est beau, ce que vous pourrez faire, donc, c'est, par contre, uniquement, visiblement, en multi, ça, du moins, sur la bêta, on ne peut pas le faire en offline, mais j'ai vu, pourtant, sur des vidéos américaines, où ils avaient l'option, en fait, donc, peut-être que c'est réalisable, en off, mais alors, par contre, en off, je pense que ça risque d'être, quand même, compliqué, avec l'IA, bon, l'IA de Xenoverse, ça a peut-être été un petit peu peaufiné, mais ça reste, quand même, un petit peu, léger, alors, on voit les Saiyans qui cherchent vite leur énergie, là, pour, être en Super Saiyajin 3, allez, on y va, donc là, surtout, on ne se colle pas à lui, au début, il me suit, moi, c'est moi qui ai l'agro, allez, je ne peux pas trop le taper, là, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de tout, quand même, parce que là, si on est beaucoup de corps à corps, on ne fait pas grand-chose, il faut un peu de tout, il faut des Kikoa, tout ça, mais je pense vraiment, avec des potes, pour le farming, ça, ça peut être cool, chacun ait son rôle, un petit peu, ouf, j'ai failli être envoyé, dans la quatrième dimension, alors après, il n'y a pas que des boss géants, il y aura des boss, ben, normaux, mais ils ont des capacités aussi, comme par exemple Thalès, on retrouve un peu le même principe, ils vont nous envoyer, dans des, dans des dimensions, où il faudra affronter des ennemis, alors ici, c'est votre double maléfique, vous allez affronter, mais avec Thalès, ça va être des sbires, donc genre des Saiyajin, qui vont venir vous attaquer, ou d'autres sbires plus puissants, ok, je passe en Super Saiyajin 2, tant pis, donc là, tant que j'ai de l'endurance, je vais tenir la boule, alors quand vous tenez la boule, vous régénérez en fait votre ki, donc c'est pas mal, et du coup derrière, bim, voilà, là on a été deux à refaire un méga camamère et tout, donc on lui a fait bouffer sa boule, Ouh putain ! Allez, il est à terre, je vais lui faire un peu de super frappe, je lui en fais une, hop, j'annule mon éveil, allez, on essaye de recharger un max de ki là, il doit y avoir une de ses myrènes le pauvre, on est je sais pas combien à lui taper sur la tête, on va dire que juste un petit canif suffirait à, à en venir à bout, allez, allez, c'est J3, et là on envoie la smoule, oh on l'a mis KO, je pense qu'on a été encore plus rapide que tout à l'heure, ouais c'est poilant quand même, c'est poilant, je me mets par terre pour faire voler des cailloux et me la péter, ouais franchement c'est poilant, alors, oh putain c'est le Sangoku qui a fini premier, oh je suis même pas sur le podium, le mec n'a rien branlé, le mec est là pour profiter, donc je pense que je peux me gratter les noisettes, par contre ça rapporte masse d'XP, je prends un level à chaque fois, c'est pas mal ça, je pense que ça va être le nouveau truc pour farmer un peu l'XP quand vous ferez des rerolls, je pense que clairement ça, ça va être le bon truc, et bien sur ce les amis, j'espère encore une fois que cette petite vidéo vous aura plu les amis, et puis on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur la bêta de Dragon Ball Xenoverse 2, et bientôt je l'espère sur le jeu final, j'espère vous retrouver, allez prenez soin de vous à la prochaine, tchuss !